... Bonjour. Dans le cadre de notre émission, les fondements du succès dans le ministère, nous voulons aborder une thématique extrêmement importante. Nous savons que de nos jours, exercer le ministère dans le contexte qui est le nôtre, devient une véritable problématique. Nous avons ça et là des personnes qui vont et qui parlent du ministère, qui l'exercent sans avoir été appelés, soit savoir quels sont les fondamentaux qui précèdent d'abord la manifestation de leur ministère. Nous voulons donc aborder cette thématique pour donner la possibilité à ceux qui ont été certainement au besoin, bien sûr, de connaître l'appel, de pouvoir trouver là le choix afin d'identifier les éléments nécessaires avant de se lancer dans l'appel. Je suis le révérend Zavier Richard Ngoomba, prophète. Cette thématique, je la trouve extrêmement importante afin que l'Église revienne sur le message fondamental de l'appel. Alors, c'est quoi l'appel ? Le long de cette émission, nous allons dans un premier temps définir l'appel et ensuite démontrer les différentes étapes de l'appel et enfin démontrer qui a l'appel pour nous donner l'occasion d'identifier tout ce qui parle de l'appel sans avoir été appelé. Je voudrais donc rappeler, loin de moi, la pensée de fustiger, de critiquer, de calomnier, de mépriser. C'est pour moi plutôt une responsabilité de parler à cette génération et à rappeler à mes pères qu'il est plus que nécessaire pour nous d'enseigner la question de l'appel afin de permettre l'émergence des plusieurs serviteurs de Dieu, ceux qui sont encore sur les bancs de touche et ceux qui se sont déjà manifestés, de pouvoir efficacement travailler aux comptes du royaume. Lorsqu'on parle de l'appel, nous devrons définir l'appel comme étant un mandat divin, comme étant une mise à part, comme étant un appel, question fondamentale dans le sens de répondre aux besoins de Dieu pour être à son service. Parce que lorsque Dieu appelle, très souvent nous le disons, il équipe. Or l'équipement de Dieu ne peut être possible dans la vie de quelqu'un si et seulement si il a été véritablement appelé par Dieu. Lorsqu'on m'appelle à travailler pour une société profane soit-elle, le patron, le responsable de la société me donne dans un premier temps les équipements nécessaires pour que je puisse travailler au mieux de pouvoir capitaliser les intérêts de la société. Il en est de même. Quand Dieu appelle, il équipe. Si vous manquez l'équipement de Dieu, c'est aussi l'occasion de pouvoir vous poser la question, qu'est-ce qui ne va pas ? Est-ce que Dieu m'a appelé ? Alors, pour moi, le sens est tout à fait démis que je puisse rappeler. C'est quoi l'appel ? Comme je le disais, l'appel, c'est l'acte divin qui nous met à part pour être au service de Dieu exclusivement. L'appel, c'est ce qui nous permet de pouvoir exercer le mandat de Dieu dans un espace qu'il a lui-même défini d'avance. Donc, c'est à partir de cet appel, en répondant, bien sûr, au mandat divin, aux besoins de Dieu, que nous avons la possibilité de pouvoir exercer le ministère pour pleinement manifester la volonté de Dieu. Donc, dans l'appel, il y a des différentes étapes. La première étape de l'appel, c'est l'étape où Dieu nous appelle avant que nous nous soyons dans le ventre de notre mère. Ce qu'on appelle ici le passé prophétique. Le passé prophétique est un acte ou encore ici est un concept théologique qui montre que avant que tout homme ne vienne sur la terre, Dieu le connaissait d'avance. Nous sommes dans Romain chapitre 8, à partir du verset 28, la Bible dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés ou de ceux qui ont été appelés selon ces desseins. » Donc, les desseins de Dieu, ce sont ici les projets de Dieu, la volonté de Dieu. Donc, ils ont été appelés selon la volonté de Dieu. Et la Bible continue en disant « Car ce qu'il a appelé, il les a connus d'avance. » Donc, Dieu ne nous connaît pas quand nous venons dans le ventre de notre mère. Dieu ne nous connaît pas quand nous sommes sur la terre. Mais il nous connaît d'avance. Et le fait qu'il nous ait connus d'avance, il nous a chargés d'avance d'une mission. Et cette mission dont il nous a chargés d'avance s'appelle l'appel. Et à quel moment allons-nous donc accomplir cette mission sur la terre ? Eh bien, Dieu, la Bible dit clairement « Les cieux sont les cieux de l'éternel » mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc, tant que nous sommes dans l'éternité, nous ne pouvons pas accomplir ce mandat-là. C'est pourquoi Dieu nous a suscités. Donc, le lieu important, fondamental où nous accomplissons le mandat de Dieu, nous venons donc ici libérer l'appel de Dieu, c'est la terre. C'est pour cette raison, Jésus a dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrant, ni holocauste. Tu m'as formé un corps. » Jésus ne dit pas « Tu m'as créé. » « Tu m'as formé un corps au Dieu pour faire ta volonté. » Savez-vous que Adam et Ève ont été créés ? Lorsqu'ils ont été créés, c'est le monde et l'éternité de Dieu. Mais lorsqu'il va s'agir d'accomplir le mandat de Dieu, la volonté de Dieu, leur appel afin de cultiver, garder le jardin, alors là, Dieu va former Adam à partir du bloc de terre, de la poussière. Donc là, il ne crée plus Adam, mais il forme Adam. Donc la création adamique, si vous voulez bien, a existé dans le passé prophétique, dans l'éternité de Dieu. C'est là que Dieu a désigné Adam afin qu'il soit le chef de la race humaine, qu'il puisse être le chef de ce qu'on appelle le chef d'alliance. Donc le premier homme, Adam, a existé effectivement d'abord dans le passé prophétique. C'est là que Dieu l'a béni. Mesdames et messieurs, ce qui est extraordinaire, c'est que quand Dieu t'appelle, il te bénit d'avance. Donc avant même que tu ne viennes dans, sur cette terre, que tu sois dans le ventre de ta mère, Dieu t'a béni. Quand il crée Adam et Ève, il les bénit, il dit, multipliez-vous, soyez faits, quand assujettissez la terre, dominez-la. Donc quand Adam va être formé par Dieu, il a d'abord été créé par Dieu. Donc quand Dieu le forme, il lui donne la possibilité cette fois-ci de pouvoir accomplir le mandat sur la terre. Ce mandat-là, c'est ce qu'on appelle l'appel. La bénédiction de Dieu accompagne ceux qui ont été appelés. C'est pourquoi lorsque Dieu vous a réellement appelé, personne, ni rien, ni personne ne peut vous bloquer. Pourquoi ? Parce que la bénédiction est antérieure à votre manifestation dans ce siècle présent. Donc, lorsque nous venons maintenant dans le ventre de notre mère, Dieu nous prépare à entrer en scène dans le siècle présent. Mais pourquoi le siècle présent ? Mais c'est le moyen que Dieu a choisi pour que nous puissions maintenant exercer notre appel. Donc vous voyez, votre succès va dépendre de la connaissance et ou des informations que vous avez glanées relatives, bien sûr, à votre appel inné et antérieur, le passé prophétique. Quand vous êtes donc au courant de ce passé prophétique, eh bien, vous êtes bien conscient que la chose vous vient directement de Dieu et du ciel. En ce moment-là, vous pouvez exercer. Si une armée se lève contre toi, néanmoins, sois en confiance. David l'a dit. Pourquoi David dit que même si une armée se lève contre moi, néanmoins, je serai en confiance ? Parce qu'il sait que dans le passé prophétique, Dieu l'avait qualifié pour cette mission. Donc, malgré les enjeux, malgré la jalousie, malgré tout ce qu'on pouvait faire, on ne pouvait pas l'arrêter. Pourquoi ? Parce que son mandat vient d'en haut. Jésus, sans cesse, nous a rappelé qu'il venait du ciel. Il venait d'en haut. Parce que celui qui vient d'en haut n'est pas forcément contrôlé par ce qui se passe sur la terre. Son mandat vient d'en haut. Il dit, je ne fais rien sans avoir d'abord reçu l'ordre de la part du Seigneur. Tout ce que je fais, c'est ce que mon Père fait. Donc, il y a une corrélation entre le ciel et toi, toi sur la terre et le ciel qui tient ici comme une espèce de cahier de charge. Parce que le ciel qui t'a mandaté par la voie de Dieu pour exercer ce ministère sera ton soutien. C'est pour cette raison. Sans détour, Paul pouvait dire, nous sommes aussi entourés d'une si grande nuée des témoins. Donc, la nuée des témoins nous observe. Alors donc, là, c'est ce qu'on appelle la première partie en fait de l'appel. Et donc, maintenant, quand nous naissions sur la terre, nous sommes comme déconnectés avec nos réalités du passé prophétique. Donc, on est comme des nouveaux qui sont sur la terre, mais sans savoir que nos origines sont d'abord des origines célestes. Et donc, sur la terre, la deuxième phase de l'appel, c'est maintenant la connaissance de votre passé prophétique. Et là, ce qu'on appelle la révélation. C'est le cas de Moïse. Toute la terre l'attendait et l'histoire savait qu'un sauveur devrait naître pour libérer les Israélites des 400 ans, bien sûr, de l'esclavage. Alors donc, mais Moïse lui-même ne savait pas. Il y a des moments où ceux qui sont appelés ne savent pas qu'ils sont appelés. Mais il y a des ingrédients qui nous permettent de savoir comment et à quoi est-ce que Dieu nous appelle. comment découvrir son appel. Donc la deuxième phase de l'appel, c'est la phase qu'on appelle la découverte de l'appel et c'est ce que j'appelle ici la deuxième révélation. Donc la révélation. Donc Dieu vous révèle ce à quoi il vous appelle. C'est le cas par exemple de Paul. Dieu l'appelait pour qu'il puisse être un instrument qui devrait ici porter le nom de Dieu devant les nations, devant les rois, devant les israélites et devant les païens. Sauf que ce Paul quand il naît, il n'est plus conscient du mandat de Dieu qui pesait sur lui. Alors l'histoire a fait de Paul un assassin. Alors que Paul était un appelé de Dieu. C'est lui-même qui nous dit dans Galates chapitre 1 à partir du versets 14, 15 et 16 il dit lorsqu'il a plu à Dieu de me révéler l'office. Ça veut dire qu'il devrait donc attendre la révélation. Et c'est en ce moment-là quand Dieu se révèle à Paul et lui dit exactement ce qu'il était. Alors il va avoir un détour, un changement. Il doit avoir en porte ce qu'on appelle une conversion. Donc la deuxième phase de l'appel qui consiste à la révélation des choses relatives à ton passé prophétique fait de toi maintenant un instrument non seulement conscient pour le mandat de Dieu et c'est là que tu as le package comme la conversion la nouvelle naissance des choses se passent à l'intérieur de toi il y a un changement de mentalité ta conception de choses change tu commences à voir ce que tu ne réalisais pas avant et c'est ce qu'on appelle le début en fait c'est la naissance de ton appel sur la terre mais les origines de ton appel sont d'abord célestes celui qui se lève pour aller servir Dieu doit d'abord s'assurer des choses que Dieu lui a données dans le passé prophétique dans la suite de notre émission nous allons étudier de façon profonde l'appel comment l'identifier comment savoir que quelqu'un a été appelé comment découvrir ce à quoi nous avons été appelés comment connaître la volonté de Dieu à ce qui nous concerne ce sera donc intéressant pour que vous puissiez avoir un paquet de manière à ce que vous soyez efficace je voudrais donc ici encourager quelqu'un en disant que si Dieu t'a appelé même si quelqu'un ne veut pas te voir le ciel qui t'a appelé te manifestera Saoul était appelé comme roi il ne savait pas mais c'est un prophète qui lui a révélé les plans de Dieu pour sa vie l'appel fera en sorte que vous puissiez connaître le succès dans le ministère donc l'appel est le premier fondement du succès dans le ministère vous ne pouvez pas diriger une église diriger un peuple si vous n'avez pas été appelé c'est pourquoi vous qui m'avez suivi je voudrais vous encourager à découvrir ce message à le suivre jusqu'à la fin à le partager au milieu bien sûr de vos connaissances pour que le maximum de personnes puissent servir Dieu avec une telle une telle efficacité que Dieu vous bénisse pour que Dieu et vous de vous de vous